En 1980, un témoin affirma avoir assisté au meurtre et à la crémation d'une femme sous un arbre aux abords d'une ferme déserte. Pourtant, on ne retrouva aucune trace de ces restes dans les environs. Les enquêteurs revinrent brodouillées. En quête de réponse, ils se tournèrent vers la science de la géologie médico-légale. Lorsque ce concessionnaire du Texas est retrouvé abattu dans son lit, tout indique qu'il s'agit apparemment d'un suicide. Mais en examinant les indices de plus près, les enquêteurs ont conclu qu'il a été assassiné de son froid. Dix ans vont passer, au cours desquels la famille va se déchirer en attendant qu'un jury prend de son verdict sur ce qui s'est vraiment passé au Texas cette nuit-là. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Les drames qui se déroulent à la campagne sont souvent les plus mystérieux. Comme si l'isolement, les querelles pour la possession des terres, les rancunes secrètes transmises de génération en génération, exacerbaient les sentiments. Marshall, dans l'Illinois, est une petite communauté agricole située de l'autre côté de la rivière Wabash, face à Terre Haute, dans l'Indiana. La terre fertile permet de cultiver de vastes champs de maïs et de soja. Les plus grands propriétaires terriens de la ville étaient la famille Grabby. Fred et Charlotte étaient des agriculteurs prospères qui travaillaient tous les deux à la ferme, avec leurs filles, leurs fils et leurs belles-filles. Les Grabbys avaient tout pour eux. Ils avaient des ressources considérables. Charlotte avait reçu une très grosse somme d'argent en héritage. Ils n'avaient rien de pauvre fermier démuni. Fred Grabby était facile à repérer. Un homme d'un mètre 90, pesant près de 150 kilos, auprès duquel sa femme semblait minuscule. Quand je suis entrée dans la famille, j'ai trouvé que Fred était très gentil, très poli. Sa compagne était plaisante. Il semblait vraiment m'apprécier. Ils étaient très consciencieux. Charlotte travaillait de l'aube au crépuscule. Comme dans tous les mariages, le couple Grabby avait connu des hauts et des bas, mais il prit un tournant inhabituel. Fred Grabby avait un faible pour les jeunes femmes et peu après son mariage avec Charlotte, le couple divorça. Plus tard, ils se réconcilièrent et se remarièrent. Mais en 1981, Charlotte demanda à nouveau le divorce. Fred quitta le domicile conjugal pour une petite cabane située sur leur domaine. À l'époque, la raison du divorce, c'était que Fred avait eu une aventure avec une jeune barmètre de 24 ans, Vicky McAllister. Ce n'était pas la personne la plus douée qu'on puisse trouver. Elle tenait un bar et sa réputation n'était pas vraiment immaculée. Le 24 juillet 1981, Charlotte Grabby quitta la maison pour aller cultiver le soja dans les champs. Ses enfants s'attendaient à son retour pour le dîner, mais elle ne revint jamais chez elle. Après l'avoir cherché en vain, ils contactèrent le shérif local. Fred raconta au shérif qu'il avait parlé à Charlotte plus tôt dans la journée, près d'un hangar sur la ferme des Grabby, et qu'ils avaient eu une conversation houleuse. Ils se sont disputés. Il a quitté le hangar, Charlotte l'a poursuivie avec sa voiture. Il a dit qu'elle n'avait pas pris son véhicule, qu'elle était partie, et que c'était la dernière fois qu'on l'avait vue. Il prétendait l'avoir vue rouler sur la nationale. Voilà l'histoire qu'il n'a cessé de répéter. Dans le hangar, les autorités ont retrouvé le déjeuner intact de Charlotte sur son tracteur. Son sac à main était également dans le hangar, avec ses médicaments contre la migraine et son permis de conduire. Un voisin a dit avoir vu la voiture de Charlotte plus tôt dans la journée, mais le conducteur ne semblait pas être Charlotte. Ils ont vu partir le pick-up de Fred, puis ils ont vu la voiture de Charlotte derrière, avec une femme aux cheveux blonds et bouclés au volant. Charlotte Grabby avait les cheveux bruns et courts. Quelques jours plus tard, la voiture de Charlotte Grabby fut retrouvée le long de la route nationale de l'Indiana, garée face à un bar de terre haute. La police ne trouva aucune trace de sang ou de violence. Par contre, elle trouva un revolver chargé sous le siège. Les enquêteurs apprirent que Charlotte avait écrit une lettre peu de temps avant sa disparition et que cette lettre contenait un avertissement. Personne ne revit Charlotte Grabby. Juste avant sa disparition, elle a demandé à ses enfants de faire une promesse. Si elle n'était pas revenue à 4h30 de l'après-midi, nous devions venir la chercher. La raison ? Elle avait peur de l'homme dont elle voulait divorcer, Fred Grabby. Mon père avait des accès de colère sans aucune raison apparente. Ces colères étaient principalement dirigées contre ma mère, mais aussi parfois contre mon frère ou moi. Plus souvent contre mon frère que moi, en fait. Une fois en particulier, j'ai entendu des hurlements. J'ai donc couru dehors. Mon père et mon frère étaient en train de se battre. Mon père a attrapé mon frère par les cheveux et lui a frappé la tête contre l'aile du pick-up. Au point où nous en sommes, dans l'évocation de cette affaire, j'en résume brièvement les faits. Le couple Grabby connaît des hauts et des bas. Ils divorcent principalement à cause des infidélités de Fred. Mais les époux se réconcilient, se remarient, puis se séparent à nouveau. Cette fois, Fred a pris pour maîtresse Vicky McAllister, une femme de 24 ans, propriétaire de bar. Fred quitte la ferme et va s'isoler dans une cabane à l'autre bout du domaine. Le 24 juillet 1981, Charlotte disparaît sans raison apparente. Son déjeuner, ses papiers d'identité et ses médicaments sont retrouvés intacts dans un hangar. Des témoins pensent ensuite l'avoir vu au volant de sa voiture pourchassant le pick-up de son mari. Mais d'autres affirment que ce n'était pas elle qui conduisait. Peu après, la police retrouve sa voiture abandonnée. Puis elle découvre que Mme Grabby a écrit une lettre dans laquelle elle a fait part à ses enfants de ses craintes d'être assassinée par son conjoint. Dix jours à peine avant sa disparition, Charlotte avait déposé plusieurs notes dans un coffre-fort de la banque locale. Dans ses notes, Charlotte accusait son mari de voler des équipements agricoles et disait qu'elle craignait de ne pas survivre au divorce. Elle disait qu'elle avait peur de Fred et de l'ami et associé de celui-ci, Dale Kessler. Quand la police interrogea Kessler, il raconta qu'il était chez lui le soir de sa disparition et que Fred Grabby était avec lui. Lors de son procès, Fred Grabby invoqua le cinquième amendement et refusa de témoigner lorsqu'on lui demanda où il se trouvait le jour de la disparition de sa femme. Sans preuve tangible, l'enquête officielle piétinait. Le nom de Charlotte Grabby vint s'ajouter à la liste des personnes disparues. Malgré une récompense de 25 000 dollars promise par ses enfants, la disparition de Charlotte Grabby demeura un mystère pendant encore trois ans. J'y pensais tout le temps, du matin au soir. Comment puis-je retrouver maman ? Elle vivait peut-être ailleurs ou peut-être pas, mais pourquoi pas ? Je m'accrochais à cette éventualité et constamment je me disais si c'était moi, elle ne renoncerait pas. Ne sachant plus vers qui se tourner, la fille de Charlotte engagea en 1984 un détective privé, Charles Pearson. Pearson découvrit que Fred Grabby s'était récemment séparé de sa petite amie de l'époque, Vicky McAllister, et il partit donc dans l'Indiana à sa recherche. Presque depuis le début, Vicky McAllister semblait nerveuse en parlant de sa vie avec Fred Grabby. Il fut capable de jouer avec ses émotions afin de lui arracher son terrible secret. Il s'agissait du secret entourant la disparition de Charlotte Grabby, son histoire était si horrible qu'il eut de la peine à le croire. Vicky raconta qu'elle était allée au hangar emprunter un tonneau à Fred pour transporter des ordures. Quand ils entendirent la voiture de Charlotte, Fred demanda à Vicky de se cacher derrière un tracteur. Charlotte et Fred se mirent aussitôt à se disputer et il devint rapidement violent. à en croire ce que Vicky McAllister nous a raconté, Fred étrangla Charlotte à plusieurs reprises. Il relâchait ensuite la pression, la laissant reprendre conscience et recommençait alors à l'étrangler tout en lui parlant constamment. Vicky raconta qu'après que Grabby eut étranglé Charlotte, entraînant ainsi sa mort, il la sodomisa. Ensuite, il utilisa un pistolet à graisse pour remplir tous les orifices de son corps et le rendre plus inflammable. Il plaça ensuite son corps dans le tonneau à ordures et l'emmena vers la rivière. Vicky conduisit la voiture de Charlotte et l'abandonna quelque part sur la route nationale de l'Indiana. Plus tard dans la soirée, Fred l'aspergea d'essence et tandis que Vicky le regardait, il brûla son corps. Le feu ne s'était ni qu'au petit matin. Finalement, il ne resta que le crâne de Charlotte. Grabby le jeta dans la rivière Wabash affirmant qu'il servirait de nourriture aux poissons. Il fit rouler le tonneau jusque dans la rivière. Quand vous entendez tout ça, vous avez beaucoup de mal à en croire vos oreilles. L'histoire de Mac Allister horrifia la fille de Charlotte. C'était bouleversant. Bien sûr, j'ai beaucoup pleuré au cours des jours qui ont suivi cet événement. Je devais digérer ça. Mais c'était tellement horrible. C'était tellement atroce. Je n'arrêtais pas de prier et d'espérer que ma mère n'ait pas souffert. La description que fait Vicky Mac Allister de l'homicide auquel elle prétend avoir assisté est terrifiante. Au point de sembler sortie d'un mauvais film d'horreur. Le témoignage de la jeune femme qui a vendu son bar et quitté la ville est-il crédible ? Vicky ne cherche-t-elle pas à se venger de son ex-amant ? Il n'y a pas plus en colère qu'une femme éconduite. Elle devait certainement espérer qu'il resterait longtemps avec elle. Sa relation avec lui a duré un certain temps puis s'est terminée et je crois qu'elle en était très irritée. Vicky en était venue à croire qu'elle aurait sa place dans la dynastie des Grabis, qu'elle ferait partie de la famille et qu'elle et Fred vivraient heureux. Il avait certainement essayé de lui faire croire ça pour la séduire. En échange de son témoignage, Vicky reçut l'immunité absolue, une nouvelle vie et une nouvelle identité. Et si Grabis était reconnu coupable, McAllister pourrait réclamer la récompense de 25 000 dollars offerte par les enfants Grabis. Quand il s'agit de la parole d'une personne contre une autre, il est toujours préférable d'avoir des preuves matérielles. Mais il y avait aussi un autre témoin des événements s'étant déroulé trois ans auparavant. Et ce nouveau témoignage allait permettre de savoir si l'histoire de Vicky McAllister était vraie ou non. L'ex-petit ami de Fred Grabis Vicky McAllister conduisit la police sur le lieu de la crémation affirmant qu'elle s'était produite sur les bords de la rivière Wabash précisément sous cette érable. Mais trois ans plus tard, on ne retrouva aucun reste dans les environs. J'étais avec un des substituts du procureur d'État qui s'occupait de l'affaire à cette époque. Je lui ai demandé s'il était possible de retrouver les résidus d'essence dans le sol, plus précisément à l'endroit où le corps avait été brûlé. Étant donné que les bords de la rivière Wabash sont fréquemment inondés dans la zone de l'érable, des traces de diesel dans la terre auraient depuis longtemps été effacées. Nous avons prélevé des échantillons de terre et ils ont été négatifs, pas de traces de produits pétroliers. Mais une preuve potentielle avait peut-être subsisté. Le vieil érable sous lequel le bûcher avait eu lieu. Les arbres constituent d'excellents livres d'histoire parce qu'ils gardent en mémoire tous les événements qui se sont produits alentours. ils permettent donc de reconstituer tout ce qui a pu se passer autour d'eux. Sur cette photo, le shérif Krumrin se tient à l'emplacement exact où le tonneau était censé se trouver. Y avait-il un moyen pour la science de corroborer l'histoire de Vicky McAllister ? Au printemps et en été, les racines transportent de l'eau et des substances nutritives provenant de la terre alentour jusqu'au tronc et dans les branches de l'arbre, alimentant la croissance de ces cellules. Quand l'arbre entre en phase de repos à la fin de l'été et à l'automne, il produit des cellules plus petites et plus denses. Ce cycle produit les fameux anneaux que nous observons lorsqu'on coupe des branches ou un tronc. Chaque anneau indique le passage d'une nouvelle année. Si l'arbre avait absorbé de l'essence provenant du sinistre bûcher, était-il possible d'en retrouver des résidus ? Le gasoil est une matière toxique pour les arbres. Il va soit tuer les cellules soit affecter leur vitesse de croissance, leur métabolisme. Quand il est absorbé par un arbre, il ralentit la croissance des cellules avec lesquelles il entre en contact. Les enquêteurs coupèrent cinq branches de l'arbre et quand ils comptèrent les anneaux de croissance, ils firent une découverte étonnante. En 1981, la croissance de ces branches s'était nettement ralentie par rapport aux années précédentes. Les anneaux de croissance de l'année où Charlotte a disparu étaient bien plus fins que les anneaux précédents. Mais il n'y avait que peu de moyens d'en connaître la cause. Une partie de chaque branche fut réduite en fine poussière et confiée au docteur Donald Dickerson, spécialiste en chimie organique. Dickerson décida de dissoudre les échantillons et de les passer dans un chromatographe gazeux. Les résultats indiquèrent la présence d'hydrocarbures des composants de produits pétroliers. Encore plus étonnant, seules deux des cinq branches portaient des traces de pétrole. Celles se trouvant du côté de l'arbre où Vicky avait dit que s'était produite la crémation. Les échantillons provenant de l'autre côté de l'arbre étaient négatifs en hydrocarbures. Certaines espèces d'arbres transportent les substances nutritives de façon plus latérale que d'autres. Les érables tendent généralement à conserver des vénules relativement directes entre les racines et les branches au-dessus. Contre toute attente et aussi stupéfiant que cela puisse paraître, le principal témoin à charge du meurtre de Charlotte Graby n'est pas un être humain, c'est un arbre. Comme le mouchard d'un camion enregistre les distances parcourues et les pauses que doivent respecter les chauffeurs, l'érable a consigné dans les fibres de certaines de ses branches l'agression qu'il a subie bien des années plus tôt. L'essence utilisée pour brûler la dépouille de la malheureuse a pollué la terre autour de ses racines. Puis, en contaminant la sève et en agissant comme un marqueur, les traces d'hydrocarbures ont fourni des preuves matérielles que peut utiliser le procureur pour poursuivre le suspect. Une démarche scientifique inédite avait donc permis de mettre en évidence une preuve étayant la version de Vicky McAllister, aussi bizarre et horrifiante soit-elle. C'était une sacrée coïncidence. John O'Brien est depuis 40 ans chroniqueur criminel au Chicago Tribune. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu de crime aussi horrible que celui-ci dans un coin perdu comme Marshall dans le comté de Clark en Illinois. Le meurtre de Charlotte Graby était non seulement atroce, mais la façon dont on s'est débarrassé de son corps est à vous glacer le sang. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre incendie mystérieux, une tentative d'évasion de prison ainsi que le meurtre de l'un des enfants Graby allaient avoir des conséquences retentissantes sur le procès de Fred Graby. Fred Graby fut arrêté et inculpé de meurtre au moment même où les scientifiques découvrirent des hydrocarbures dans l'érable près du lieu où le corps de Charlotte Graby était censé avoir brûlé. Le témoin clé était alors l'ex-petit ami de Fred Graby, Vicky McAllister, qui avait reçu l'immunité en échange de son témoignage. Lors du procès, l'audience fut à la fois fascinée et horrifiée par son récit. La première fois que j'ai entendu parler de ce fameux arbre, c'était au tribunal et j'ai pensé ça prouve vraiment que Vicky disait la vérité surtout. Les motivations de ce crime ? L'argent. Fred Graby n'avait aucune envie de partager le patrimoine familial avec sa femme, même si celui-ci provenait essentiellement de l'héritage qu'elle avait reçu. Je crois que la plupart des terres appartenaient à Charlotte et provenaient de ses ascendants. Fred avait donc beaucoup à perdre. C'est sans doute le fin mot de l'histoire. Si l'avidité était à l'origine de tous ces maux, les racines de l'érable imprégnées d'essence allaient quant à elles sceller le destin de Fred Graby. Fred Graby fut reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de sa femme et condamné à la prison à perpétuité sans remise de peine. Dans un étrange rebondissement, la nouvelle petite amie de Fred Graby, Barbara Graham, se présenta un soir à la prison armée d'un revolver et tenta de le libérer. Elle tira à cinq reprises, blessant un policier à la jambe. Un policier réussit à la plaquer au sol et lui dit « Ne me forcez pas à vous tuer ». Ils ont alors cessé de lutter. Pour ce délit, Barbara Graham fut condamnée à 16 ans de prison. Deux mois plus tard, le domicile que Fred et Charlotte partageaient ainsi que la maison que leurs enfants Jeff et Cindy avaient construit à côté partirent en fumée. Les enquêteurs découvrirent que les deux incendies étaient d'origine criminelle. « Je crois que Fred Graby était probablement impliqué. Ce n'est pas lui qui a mis le feu, mais je crois qu'il était impliqué. Nous ne le serons probablement jamais. » Les avocats de Fred Graby firent appel de la première sentence et grâce à un point de détail, ils obtinrent un nouveau procès. Un mois avant l'ouverture du second procès, le fils de Fred, Jeff Graby, qui avait témoigné contre son père lors du premier procès, fut découvert assassiné en Californie trois balles logés dans la poitrine. « Nous avons été informés par les autorités de Seal Beach en Californie que le corps de Jeff Graby venait d'être retrouvé flottant dans le port. » Depuis ce jour, certains pensent que Fred Graby a une responsabilité dans la mort de son fils, bien qu'il le nie. « Je ne sais pas s'il avait une influence assez grande pour réussir à envoyer quelqu'un en Californie. Je ne crois pas, mais il y a tellement de choses que j'ignore. » Le second procès aboutit au même résultat que le premier. Fred Graby fut reconnu coupable et condamné à 75 ans d'emprisonnement. « Je lui ai écrit une lettre en lui disant que je lui pardonnais ses fautes. Je hais ce qu'il a fait, mais je l'aime toujours parce que c'est mon père, si ça a encore un sens aujourd'hui. » Personne n'a jamais été inculpé du meurtre de Jeff Graby et aucune trace des restes de Charlotte Graby n'a été retrouvée. Vicky McAllister a réclamé sa récompense puis quitté la ville aux frais de l'État. Elle continue de craindre que Fred Graby ne trouve un moyen de se venger, même derrière les barreaux d'une prison. L'érable continue à pousser non loin de la rivière Wabash. « Cet érable qui continue de pousser, était une créature que Fred Graby ne pouvait ni intimider, ni atteindre, ni même détruire. » Si certains doutent encore que la nature est l'ami de l'homme, après avoir vu cette émission, ils seront au moins convaincus que les arbres sont les amis de la justice. En effet, en l'absence du corps de la victime et sans la perspicacité du chimiste biologiste qui a analysé l'érable, le procureur aurait été incapable d'établir formellement la culpabilité de Fred Graby. Sachez encore que durant le procès, des langues se sont déliées. La veuve d'un ami de Graby a relaté la conversation que son mari avait eue avec l'assassin peu après la disparition de Charlotte. Graby aurait menacé de le tuer s'il faisait allusion au meurtre. Par ailleurs, tandis que le cadavre de sa femme brûlait au pied de l'arbre, Graby aurait avoué à Vicky McAllister qu'il aurait déjà tué trois autres personnes. Un homme qui avait abattu son chien quand il était adolescent et deux femmes avec lesquelles il s'était disputé. Il semblerait enfin que Fred Graby n'ait pas fait assassiner son fils pour se venger de son témoignage à charge lors de son procès en appel. Un article du Los Angeles Times a révélé que Jeffrey avait sans doute été tué par des malfrats au cours d'une obscure affaire de blanchiment d'argent. La seconde affaire que je vais vous présenter est une pure énigme. Des époux dorment côte à côte lorsqu'un coup de feu claque dans la nuit. Une seconde plus tard, la tête transpercée d'une balle, l'homme baigne dans une flaque de sang. Que s'est-il passé ? Très vite, deux théories s'affrontent. Procureur et avocat confrontent témoignages et pièces à conviction. Dans un cas litigeux comme celui-ci, seuls les experts de la police scientifique sont en mesure de reconstituer les faits. Mais encore, faut-il qu'ils se mettent d'accord ? Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1987 à Bronzeville au Texas, un couple est en train de regarder la télévision avant de s'endormir. Bill Maubray, 43 ans, se plaint de douleur au dos et dit à sa femme Suzy qu'il préfère se coucher. Une demi-heure plus tard, elle éteint la télévision pour se coucher à son tour. Quelques instants après, la vie du couple Maubray va changer pour toujours. Suzy affirme avoir été réveillée par un bruit et avoir vu le coude de son mari pointant vers le plafond. Peu après, elle entend une détonation. Elle se lève d'un bond et voit que son mari se vide de son sang. Il a un pistolet dans la main. Elle dit l'avoir pris puis laissé tomber en plein dans la mare de sang. Elle se précipite en bas pour demander de l'aide. Elle téléphone d'abord à un collègue de son mari. « Il l'a fait », lui dit-elle. Il s'est suicidé. Après trois années passées à menacer de se suicider presque toutes les semaines, il a fini par le faire. Et dans cette histoire, c'est moi qui ai subi le plus dur. Je te rappelle. Suzy Maubray n'appelle les secours qu'après avoir téléphoné à cette personne. L'enquêteur de la brigade criminelle, George Gavito, est l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. Elle nous attendait près de la porte. Elle avait un verre dans une main et une cigarette dans l'autre. Quand les adjoints du shérif sont arrivés, elle est entrée et a montré du doigt où se trouvait la chambre. Les secours et les enquêteurs trouvent Bill Maubray avec les couvertures remontées jusqu'au cou. S'il n'y avait pas eu de traces des dégâts importants provoqués par le Magnum 357 trouvé à côté de lui, on aurait pu croire qu'il dormait. La balle est entrée du côté droit par la tempe droite et est ressortie par la tempe gauche. Il s'agissait d'une arme de gros calibre. Donc le coup de feu a littéralement fait exploser le crâne de la victime. Il s'agit d'une blessure de contact. Le canon de l'arme a été placé contre la tempe de Bill Maubray. En ressortant par la tempe gauche, la balle a également traversé la main gauche qui se trouvait visiblement sous la tête de Maubray au moment du coup de feu. Il s'agissait soit d'un homicide soit d'un suicide. soit il s'était tiré une balle dans la tête en utilisant sa main droite et avec la gauche coincée sous sa tête ce qui à l'époque était une théorie plausible soit on l'avait tué pendant son sommeil et sa tête reposait sur sa main gauche. Les habitants de Brownsville sont choqués d'apprendre le suicide d'un de leurs concitoyens les plus en vue. Bill Maubray était le patron d'un concessionnaire cadillac et il était bien connu en ville. mais son commerce était loin d'être florissant. Bill était sérieusement endetté et faisait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Il était vraiment désespéré. Un jour, il était allé voir un banquier et il s'était mis à pleurer devant lui en disant « si vous ne me dépannais pas de 200 000 dollars, je vais me suicider ». Il était au bout du rouleau et il avait tout essayé pour trouver de l'argent. Bill Maubray a, semble-t-il, mis sa menace à exécution mais les enquêteurs n'en sont pas convaincus. La position inhabituelle dans laquelle le corps a été retrouvé les intrigue. Dans une telle position, il est absolument impossible qu'il se soit suicidé. Ils sont convaincus que Bill Maubray ne s'est pas suicidé mais qu'on l'a bel et bien assassiné. Âgée de 39 ans, Suzy Maubray est une femme agréable et séduisante qui contribue au commerce de son mari. Tous deux divorcés, ils se sont rencontrés neuf ans auparavant et se sont mariés peu après. Pour eux, c'était la belle vie. Une maison agréable, des vacances paradisiaques, une résidence en bord de mer. Bill Maubray ne regardait plus pas à la dépense. On peut dire que mon frère était très dépensier. Il aimait ce qu'il y avait de mieux et lorsqu'il s'impliquait dans une activité ou un passe-temps quelconque, il le faisait toujours à 100%. Parvenu à ce stade du récit, nous retiendrons que Bill Maubray était sujet à des accès de dépression et qu'il avait plusieurs fois menacé de mettre fin à ses jours. Nous savons, par contre, qu'un expert médico-légal a réfuté la thèse du suicide. Selon lui, la position dans laquelle Maubray se trouvait dans le lit l'empêchait de se tirer une balle dans la tempe droite. Nous avons appris également qu'en découvrant le drame, le premier réflexe de Suzy fut de téléphoner à un collègue de son mari. Ce n'est qu'à pas avoir passé ce coup de fil qu'elle a alerté la police. Un autre élément déterminant va brusquement accréditer l'hypothèse du meurtre permédité. Bill avait de gros ennuis financiers. Il avait des problèmes de rentrée d'argent dans son commerce en plus de s'est démêlé avec le fisc. De plus, il trompait sa femme. Tout le monde savait qu'ils allaient se séparer. Bill fréquentait quelqu'un d'autre et Suzy l'a découvert. En rentrant un jour, elle a trouvé deux flûtes à champagne dans le lit. Elle a interrogé la femme de ménage qui lui a confirmé que Bill avait une liaison. La veille de la mort de Bill, Suzy a appris que celui-ci avait fait modifier les termes de leur police d'assurance. Celle-ci allait être annulée sous peu et la fille de Bill deviendrait la nouvelle bénéficiaire principale. Le montant de ces polices s'élevait à près d'un million et demi d'euros. Pour la police, il s'agit d'un mobile probable pour un meurtre. Au Texas, les polices d'assurance ne sont valables qu'au bout de deux ans en cas de suicide. Il vous faut attendre deux ans avant de passer à l'acte car si vous contractez une police d'assurance et que vous vous suicidez aussitôt après, elle ne rapportera rien. Du fait de la modification de leur police, elle n'allait plus rien toucher. Donc, il lui fallait agir et vite. L'attitude de Suzy juste après la mort de Bill éveille également quelques soupçons. Jim, le frère de Bill se rend à la maison quelques heures après que le corps ait été emmené. On m'avait dit qu'il s'était suicidé dans sa chambre qui se trouvait à l'étage. En arrivant en haut de l'escalier, j'ai entendu de la musique et des rires venant de la chambre. Ça m'a plutôt surpris. Donc, je me suis approché. Suzy est apparue à ce moment-là et j'ai commencé par lui demander ce qui se passait. Elle m'a répondu « On fait de la peinture. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Toute la chambre a été vidée. Le mobilier, la moquette, tout a disparu. Pour la police, la position inhabituelle du corps de Bill Maubray indique clairement qu'il y a eu meurtre. Lorsqu'on tire à bout portant dans la tête de quelqu'un avec une arme de gros calibre, il y a un effet de retour de souffle. La puissance du coup de feu éjecte du sang et des morceaux de cervelle sur la main et le bras du tireur. Bill Maubray a dû se servir de sa main droite pour tirer étant donné que sa main gauche portait les marques de la sortie de la balle. mais sa main droite posée à côté de lui ne portait presque aucune trace de sang. Il y avait très peu de sang sur son bras et sa main droite et surtout aucune éclaboussure. Selon moi, cela prouve qu'il était très improbable que ce soit lui qui tenait l'arme au moment du coup de feu. J'en ai donc conclu qu'il était impossible que cet homme se soit tiré dessus. De plus, sa main droite se trouvait sous les couvertures. Il paraît impossible qu'il se soit tiré une balle dans la tête avant de remonter les couvertures jusqu'à son cou. De plus, le sergent S.Q., expert en analyse des taches de sang, dit avoir trouvé des éclaboussures de sang et des traces de plomb sur la chemise de nuit que portait Suzy Maubray la nuit de la mort de Bill. Tout porte à croire que Bill Maubray ne s'est pas suicidé. Or, la seule personne à avoir été présente dans la maison ce soir-là n'est autre que sa femme Suzy. Et cette dernière avait un mobile d'un montant d'un million et demi d'euros pour le tuer. Le procureur Bill Hagen a émis une théorie selon laquelle Suzy se serait allongée près de Bill et aurait utilisé les oreillers et les couvertures comme boucliers avant de lui tirer une balle dans la tête à bout portant. Il prétend que le retour de souffle a malgré tout laissé des éclaboussures de sang et des vapeurs de plomb sur la chemise de nuit. Ses points rouges indiquent les endroits où le sergent S.Q. prétend avoir trouvé du sang. Quatre mois après la mort de Bill Suzy Maubray est convoquée au tribunal. Êtes-vous confiante avant ce procès ? Personne ne peut dire que je suis confiante. C'est impossible de l'être avant un tel procès. J'ai très peur. Après trois semaines de procès Suzy Maubray est reconnue coupable et condamnée à la prison à perpétuité. Le jury déclare qu'il est impossible que Bill Maubray se soit tiré dessus lui-même. Alors qu'on l'emmène, les partisans de Suzy annoncent avoir des preuves de son innocence. Mais vont-ils jamais avoir la chance de le prouver ? Suzy Maubray est à présent sous les verrous. Bien qu'il n'ait pu produire de preuves matérielles irréfutables, le procureur a présenté aux membres du jury un faisceau de présomption suffisamment convaincant pour obtenir sa condamnation. Lorsque les policiers ont découvert le cadavre de Maubray, sa main droite, celle dont il aurait dû se servir pour se tirer une balle dans la tête, était enfouie sous les couvertures et elle n'était pas tachée de sang. Le comportement de Suzy Maubray a été par ailleurs paradoxal. Juste après la mort de Bill, son beau-frère l'avait découverte en train de repeindre joyeusement la chambre dans laquelle le drame avait eu lieu. Cherchez-t-elle à effacer des indices qui auraient été échappés aux enquêteurs ? Au mois de juin 1998, Suzy Maubray est emprisonnée à vie pour le meurtre de son mari Bill. Elle continue à clamer son innocence tout en essayant de s'habituer à la vie carcérale. Je me souviens avoir été envahie par un sentiment de pure terreur juste après l'annonce du verdict. L'officier de police, une femme, devait m'emmener vers la prison du comté. La première chose que je lui ai demandé a été « Vont-ils me faire du mal ? » Elle m'a répondu « Seulement si vous leur en donnez l'occasion. » Tous ses partisans, et en particulier Wade Burnett, son fils de 20 ans issu d'un précédent mariage, se sont de nouveau penchés sur les preuves utilisées contre elle, déclarant que des éléments importants de l'affaire ont été déformés. Ils découvrent que l'accusation n'avait pas présenté un rapport contredisant leur théorie. C'est Herbert McDonnell, un expert très réputé, qui l'a écrit suite à l'examen de la chemise de nuit portée par Suzy au moment où elle est censée avoir tiré sur son mari. « Suite à cet examen, il m'a semblé clair que ce vêtement ne se trouvait pas près de Bill Maubray au moment du coup de feu, ce qui va dans le sens de la défense et non de l'accusation. » McDonnell n'a jamais été cité à comparaître. À la place, l'autre expert mandaté par l'accusation, le sergent Dusty Esquieu a déclaré avoir trouvé 48 traces d'éclaboussures de sang sur la chemise de nuit de Suzy Maubray. Il s'agissait là d'une preuve extrêmement accablante. Il dit avoir utilisé du luminol pour examiner le vêtement. Ce produit chimique provoque une réaction qui rend le sang luminescent même après que celui-ci ait été nettoyé. L'effet dure environ 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, Esquieu déclare avoir compté toutes les traces en question. Cette déclaration est réfutée par beaucoup d'experts dans le domaine. « Je suis sûr qu'il a bien vu des taches lumineuses dans le noir. Mais si on en croit son témoignage, il en a vu beaucoup et il les a toutes comptées. Cela revient à compter le nombre de grains dans un tas de sable. Il est très fort et j'aimerais bien qu'il m'explique comment il a fait. Et ce n'est pas le seul problème. Le sang n'est pas la seule substance qui réagit au contact du luminol. Certains détergents et même un aliment comme le radis noir peuvent réagir au contact du produit. Personne ne remet en doute le fait que Esquieu ait vu des marques lumineuses sur la chemise de nuit de Suzy Maubray. Mais aucun test n'a été fait pour déterminer si ces tâches étaient bien des traces de sang. Les preuves médico-légales présentées lors du premier procès allaient toutes dans le même sens et il s'est avéré que les examens et les preuves en question n'étaient pas recevables. Le tout avait sûrement été fait à la va-vite. Il cherchait tellement à prouver sa culpabilité que l'analyse des preuves n'était pas fiable. Lorsqu'il est découvert que les analyses faites sur la chemise de nuit n'ont pas été correctement exécutées, le juge renverse sa décision et après neuf ans passées derrière les barreaux, Susie Maubray est libérée. Je ne suis plus en prison, j'ai retrouvé ma famille. C'est ça la liberté. Mais elle va devoir faire face à un nouveau procès et l'accusation semble confiante que les preuves de sa culpabilité permettront une nouvelle fois de la faire condamner. Elle a pointé une arme sur la tête de Bill et a appuyé sur la détente. Son mariage prenait l'eau et elle a vu là une chance de garder son train de vie tout en empochant une belle somme. Les avocats de Susie Maubray déclarent que le suicide de Bill Maubray est une évidence mais que les preuves essentielles à leur plaidoirie ont disparu. Le t-shirt que portait Bill lorsqu'il a été tué a été déchiré par les secours qui essayaient de le sauver et la couverture qui se trouvait près de lui et qui avait dû absorber une grande partie des éclaboussures a été perdue peu de temps après sa mort. Le second procès de Susie Maubray qui se déroule en janvier 1998 est probablement le plus grand événement médiatique de l'histoire de la région. Des gens font la queue pour avoir une place dans le tribunal et des milliers d'autres suivent le déroulement de l'affaire à la télévision. Le tribunal va enfin pouvoir répondre à une question vieille de presque 10 ans. Est-ce que Bill Maubray s'est vraiment suicidé ? Ou bien a-t-il été la victime d'un assassinat ? Après 9 ans de réclusion Susie Maubray joue maintenant son va-tout. Soit une nouvelle interprétation des indices va confirmer sa culpabilité et elle passera le reste de ses jours en prison soit une contre-expertise du spécialiste des tâches de sang établira la preuve que son mari s'est donné la mort. Dans cette partie de poker où avocat de la défense et procureur garde des cartes secrètes qui va l'emporter ? Au cours de ce second procès tous les débats sont concentrés autour d'un seul sujet. Étant donné que Bill Maubray a été abattu à bout portant avec une arme de gros calibre celui qui lui a tiré dessus a dû être éclaboussé de sang. Pourtant la main droite de Bill Maubray la seule qui l'aurait pu utiliser pour tirer ne présentait aucun résidu suite aux coups de feu et très peu de sang. Le seul suspect restant est donc Suzy Maubray. Mais un spécialiste des tâches de sang engagé à l'origine par l'accusation déclare que la chemise de nuit portée par Suzy Maubray ce soir-là ne portait aucune trace de sang. Je n'ai trouvé aucune trace de sang que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je leur ai donc dit que je ne voyais pas comment elle avait pu se tenir à côté de son mari. La tête de Bill Maubray avait littéralement explosé et on avait retrouvé des morceaux de chair de cervelle des cheveux et de la peau partout dans la pièce. L'accusation prétend que Suzy peut avoir mis les oreillers et la couverture entre Bill et elle et que ce sont eux qui ont reçu la majorité des éclaboussures du retour de souffle. Or, cette couverture et le tee-shirt que portait Bill Maubray au moment de sa mort ont été perdus. Un coup dur pour l'accusation. Pendant ce temps, les avocats de Suzy Maubray ont également des problèmes à résoudre car ils doivent prendre en compte ce que beaucoup ont considéré comme une attitude bizarre de sa part avant et après la mort de son mari. Elle avait découvert juste avant sa mort qu'elle allait être rayée de la police d'assurance de son mari. Juste après qu'il ait été tué, elle a appelé un ami plutôt que d'appeler les secours. Et dix heures plus tard, elle se mettait à repeindre la pièce dans laquelle le drama eut lieu. L'accusation s'est intéressée à l'attitude déplacée qu'elle a pu avoir, comment elle a reçu toutes les personnes qui sont venues chez elle et surtout au fait qu'elle était assise avec un verre qui ne contenait probablement que de l'eau. Il nous a fallu faire face aux conséquences de cette attitude. Ses avocats se sont aussi intéressés à l'attitude de Bill Maubray. Il avait des ennuis professionnels. Le fisc menait une enquête sur lui pour fraude fiscale. Et dix ans auparavant, il avait déjà tenté de se supprimer. Il avait dit à ses amis qu'il aurait préféré mourir plutôt que de passer une seule journée en prison et avait confié à un collègue quelle entreprise de pompes funèbres il voulait pour s'occuper de lui. Le fisc se rapprochait de plus en plus de lui et il n'avait aucun moyen de s'en sortir. Quoi qu'il fasse et quelle que soit sa personnalité, sa seule issue était le suicide. Après deux semaines de débat, le second procès de Suzy Maubray touche à sa fin. Le procureur fait son réquisitoire et toute la salle d'audience attend en silence lorsqu'un événement imprévu se produit. Elle est dehors en train de fumer une cigarette avec un verre à la main. Elle est en train de se saouler alors que lui est encore vivant à s'étouffer dans son propre sang. Je ne l'ai pas tué. Je vous en prie. ne l'ai laissé pas recommencer. Mon Dieu, je n'ai rien fait. Personne ne s'attendait à ce qu'elle éclate en sanglots comme ça. Certains ont cru que nous avions tout préparé mais c'était complètement inattendu. Devant cette réaction très vive, nous nous sommes dit que nous avions fait tout ce que nous pouvions et que maintenant qu'elle avait craqué, si quelque chose se passait mal, ce serait sa faute. Cette crise de larmes est le témoignage le plus flagrant que Suzy Maubray pouvait faire en sa faveur. Après 4 heures de délibération, le jury revient pour rendre son verdict. Le jury déclare l'accusé Frida S. Maubray alias Suzy Maubray non coupable. Fait inhabituel, le président du jury lit une déclaration écrite peu de temps après l'annonce du verdict. De plus, les membres du jury en sont arrivés à la conclusion que l'accusation n'a pas pu prouver de manière incontestable la culpabilité de l'accusé. Les membres du jury déclareront par la suite qu'ils n'ont pas pu décider de la culpabilité ou de l'innocence de Suzy. Ils ont seulement conclu que l'accusation n'a pas été capable de prouver ce qu'elle avançait. En dépit de cette décision ou bien à cause de celle-ci, l'affaire demeure très controversée. Je n'ai aucune preuve scientifique de sa culpabilité, mais je suis certain qu'il ne peut pas s'être suicidé. Physiquement parlant, il est impossible qu'elle ait tué son mari. Suzy Maubray n'a pas touché l'argent de l'assurance. Elle pense écrire un livre sur son histoire. Je veux que mes enfants soient fiers de moi. J'ai la chance de pouvoir vivre une nouvelle vie et je veux en faire quelque chose de bien. Je veux qu'elle compte. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je suis sûre que tout ira bien. Justice a été rendue par un jury populaire. Suzy Maubray a été innocentée et naturellement, cette décision est souveraine. Néanmoins, vous en conviendrez, cette affaire laisse insatisfait. Elle donne l'impression que les deux expertises médicaux légales équilibreraient les plateaux d'une balance et qu'il aurait suffi d'un souffle d'air pour les faire pencher d'un côté ou d'un autre. Car, lorsque le spécialiste de l'accusation dit avoir compté 48 gouttes de sang sur la chemise de nuit de Suzy Maubray, son collègue de la défense affirme ne pas en avoir détecté la moindre trace. Qui dit vrai ? Qui se trompe ? Et à défaut d'un consensus scientifique, c'est finalement la crise de larmes de Suzy survenue en plein tribunal qui a sans doute pesé le plus sur la décision du jury. C'est en cela que cette affaire est exemplaire. Elle montre que lorsque le rationnel atteint ses limites, les sentiments peuvent dans certains cas prendre le relais. Sachez encore qu'en décembre 1998, Suzy Maubray a réclamé 10 millions de dollars en réparation des dommages subis. Elle a également attaqué en justice trois procureurs, trois policiers et les laborantins qui avaient aidé à expertiser les indices. La cour l'a déboutée de sa plainte. Mais aurait-elle pris cette décision si elle avait été convaincue de l'innocence de la jeune femme ? C'est sur cette nouvelle question que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada